Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 7 de Let's Care Suisse sur un map la campagne de Sébrienne. Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour le 7ème épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on ne va pas partir pulvériser tout simplement parce qu'on va partir enrubaner nos balleaux d'herbe. Parce que oui pour ceux qui se souviennent il y a quelques épisodes déjà j'ai fait des balleaux d'herbe. Et comme vous pouvez voir tout simplement il y en a qui sont juste ici rangés et les autres sont encore dans la parcelle d'herbe. Mais du coup on va partir les enrubaner dans cet épisode et on ne va pas faire ça comme je fais d'habitude tout simplement. Vous allez voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Et également chose qu'on va faire c'est qu'on va aller vendre le Dutz pour acheter un nouveau tracteur. Un tracteur différent d'une autre marque, d'une marque que je n'ai pas l'habitude de prendre. Bon pour ceux qui ont vu la miniature vous saurez ce que je vais prendre comme tracteur. Comme marque de tracteur mais pour ceux qui n'ont pas vu je vais vous garder la surprise tout simplement. Je vais vous montrer ça une fois arrivé au magasin parce que non je ne l'ai pas encore acheté. Mais on va revendre le Dutz et on va acheter l'autre tracteur. Voilà l'autre tracteur qui a quand même un peu plus de puissance que ce tracteur là. L'autre tracteur il va faire aux alentours des 125 chevaux. Contrairement à ce Dutz là qui en fait que 105 si je ne me trompe pas. Donc on aura un tracteur un petit peu plus puissant quand même. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je décide d'acheter un nouveau tracteur. C'est tout simplement parce que c'est un mode qui est sorti aujourd'hui à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. Et également tout simplement parce que j'ai envie de changer un petit peu de tracteur. Parce que c'est vrai que le Dutz c'est un tracteur, enfin surtout ce Dutz là c'est un tracteur que j'ai déjà pris plusieurs fois sur différentes séries. Donc tout simplement j'aimerais bien changer de marque un petit peu, enfin j'aimerais bien changer un petit peu de marque et également de style de tracteur. Donc tout simplement c'est ce que je vais faire dans cet épisode, je vais changer, je vais en profiter. Sachant qu'en plus de ça l'autre tracteur ne coûte pas trop cher, il est quand même à un prix abordable si je peux dire ça comme ça. Donc autant en profiter j'ai envie de te dire. Et également pour ceux qui se demandent, j'ai déjà loué l'enrubaneuse, voilà je l'ai déjà louée. Voilà, elle est juste au magasin, donc c'est un truc en stationnaire, du coup tout simplement on va tout faire tout ça à la ferme. Comme vous pouvez le voir c'est un truc stationnaire j'ai envie de te dire, il faut mettre les ballots manuellement dessus. Du coup on va le réparer et on va le vendre pour quasiment 26 000 euros. Voulez-vous vraiment vendre ce véhicule ? Oui, parfait. Du coup on a 38 000 euros et on va s'acheter ce nouveau petit tracteur. Alors bon si j'ai pas assez d'argent tout simplement ce que je ferais c'est que je ferais un petit emprunt à la banque. Et tout simplement je le rembourserai le plus rapidement possible. Mais enfin bref, du coup on va pas partir, on va pas prendre trop d'options. Voilà on va juste le prendre d'occasion et on va y mettre... Dans les deux cas ça coûte 2500 euros donc autant y mettre un relevage avant. La seule chose que je vais faire c'est que je vais la mettre en 120 chevaux et ça va me coûter 36 500 euros. Donc je vais pas y mettre de chargeur frontal parce que j'ai déjà le classe qui est un chargeur frontal. Mais voici du coup le petit tracteur que j'ai envie d'acheter, un petit New Holland. Voilà c'est vrai que j'en prends pas souvent. Et je l'ai testé vite fait et franchement il a l'air plutôt pas mal. Bon c'est vrai que quand il est abîmé, il est abîmé. On va dire ça comme ça, voilà c'est vrai qu'il faut le réparer aussi. Voilà bon il me reste plus que 29 euros mais ça va le faire. Mais du coup voici le petit tracteur qui je trouve est plutôt sympathique. Alors bon le seul petit défaut qu'il a c'est qu'il n'est pas forcément animé en vue intérieure. Mais ça c'est pas si grave que ça j'ai envie de te dire. Enfin bref en tout cas on est parti. Voilà bon c'est vrai que j'aurais peut-être pu y mettre un gyrophare. Ouais bon c'était en option on va dire. Enfin en plus de ça c'était vraiment en option donc voilà. Et également du coup la chose que je vais faire c'est que avant d'aller enrubaner les balles au d'herbe. Je vais immédiatement y mettre un petit coup de karcher sur le tracteur. Parce que c'est vrai qu'il est quand même sacrément sale. Bon c'est pas si étonnant quand on sait que je l'ai acheté d'occasion. Mais bon quand même c'est quand même mieux d'avoir un tracteur propre. Et également ce que j'aurais bien aimé sur le tracteur. Bon c'est pas forcément un truc que j'utilise souvent. Mais c'est vrai que de temps en temps je m'en sers pas forcément en vidéo. Mais quand je joue hors vidéo de temps en temps j'aime bien jouer un peu de manière réaliste on va dire. Mais ce que j'aurais bien aimé voir aussi sur ce tracteur là c'est le Simple IC. Voilà tout simplement lisser pour pouvoir ouvrir des portes ou des trucs comme ça. Ça aurait pu être sympa pour faire des petites miniatures sympas etc. Sachant qu'en plus de ça du coup sur cette série là j'essaye de faire des miniatures un petit peu différentes. Et tout simplement un petit peu variées également. Enfin bref j'essaye un petit peu de changer on va dire de les miniatures etc. Et également question que je me pose avec cette enrubaneuse là. Déjà est-ce que ça va être une galère ou pas pour mettre les balles au dessus ou pas. Parce que je m'en suis jamais servi de cette enrubaneuse. Donc je sais pas si ça fonctionne bien ou pas. Même si en théorie c'est censé bien fonctionner parce que si je me trompe pas je l'ai pris sur le mode hub. Donc en théorie c'est que c'est censé bien fonctionner. Et également question que je me pose c'est est-ce qu'il faut que je remonte à chaque fois dans le New Holland pour décharger le ballot ou pas. Parce que sinon ce que je pouvais éventuellement faire c'est mettre le Fend devant le New Holland. Et tout simplement comme ça il n'a pas trop de frein apparemment. Mais ce que je pourrais faire c'est mettre le Fend devant le New Holland et puis mettre un Follomy derrière. Et tout simplement il va me le décharger automatiquement. A moins que tout simplement il faut que je prenne directement le ballot de l'enrubaneuse. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà sachant que comme dit je m'en suis jamais servi. Du coup je vais découvrir ça avec vous. Voilà parfait. Nickel c'est suffisamment propre. Petit karcher qui d'ailleurs est plutôt pratique. Bon c'est vrai que du coup je nettoie à chaque fois mes tracteurs ici. Même si du coup j'avais acheté une petite remorque avec le karcher dessus pour pouvoir le déplacer. Mais bon là c'est surtout que je place à côté à chaque fois. Voilà très clairement si du coup je vais utiliser la moissonneuse. Et bah je vais pas forcément me déplacer à 24. Enfin bref voilà parfait. Donc toi on va te mettre juste ici. Voilà on va baisser à l'arrière. Parfait nickel. Et du coup je vais laisser un petit peu de place à l'arrière pour pouvoir passer avec le class. Tout simplement parce que du coup le class ce que j'ai fait c'est que je lui ai pris un petit grappin à ballon. Moi j'appelle ça un grappin. Je sais pas comment il l'appelle dans le jeu. Mais moi j'appelle ça un grappin. On va voir ça vite fait. Ça s'appelle une pince à ballon rubané. Ok pourquoi pas. Du coup je vais l'appeler une pince. Parce que même si pour moi c'est un grappin. Bah tout simplement tu peux aussi appeler ça une pince. Et du coup j'ai acheté une petite pince tout simplement pour jouer un peu de manière plus réaliste. Pour éviter de percer les ballons en rubané. Voilà parce que du coup ce que je vais faire c'est que je vais les stocker à l'extérieur. Je vais les stocker dans ce silo en sillage. Parce que je sais que ce silo est un petit peu bugué. C'est à dire que bah ici l'en sillage se met que d'un côté. Ça fait comme une diagonale où du coup il n'y a rien qui se met d'un côté. Et je trouve que ça faisait un petit peu bête. Voilà j'ai déjà fait des ballons enfin des ballons en rubané. J'ai déjà fait de l'en sillage sur cette série. Du coup bah je sais de quoi je parle un petit peu quand même. A moins qu'ils aient fait une mise à jour et que tout simplement il n'y ait plus ce bug. Mais ça m'étonnerait. Ouh les voilà. Même si ça m'étonnerait un petit peu. Mais bon après ça se trouve je me trompe. Auquel cas corrigez-moi s'il vous plaît. Ouh les voilà. Après ça se trouve d'ici que la vidéo sorte. Tout simplement j'aurai fait. Enfin il y aurait une mise à jour qui sera sortie. Je ne sais pas parce que du coup je tourne cette vidéo. On est le 4 juillet. Voilà c'est vrai qu'on est encore au début du mois. Et tout simplement je... Ouh les j'ai essayé de reprendre le ballon un petit peu mieux. Ça serait encore plus intelligent. Donc voilà. Mais du coup on est encore au début du mois. Et le truc c'est que j'essaye de prendre de l'avance en termes de vidéo. Comme vous le savez du coup vu que je travaille. Euh ouais. Est-ce que ça va me le prendre tu penses ? Bah là techniquement c'est censé me le prendre non ? Euh ah non d'accord ok. Il fallait le tourner. Ok d'accord. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le mette... Bah attends ce qu'on va faire c'est que j'ai replacé du coup le machin. Parce que du coup j'ai totalement oublié de le déplier. Et ce que je vais faire c'est que là voilà on va le lever. Et je vais le mettre comme ceci. Appeler en espérant que ça fonctionne comme il faut. Appeler... voilà. Euh et du coup ça va me le décharger... Comment ? D'accord donc ça va me le décharger comme ça. Donc il va falloir que... Ouais je pense qu'il faut que je le laisse comme ça. Ça va être la meilleure chose à faire. Euh et maintenant tu me le mets comme ça. Ok bon c'est dans quel sens que tu te mets du coup ? Euh tu veux que je me mette comment comme ça ? Euh parce que dans ces cas là je me le mets comme ça. Et puis ça va me le décharger à l'arrière. Je vais pouvoir le prendre tranquillement. Allez voilà. Euh est-ce que si du coup je fais mage... Ah non pas mage F. Contrôle F. Est-ce que j'ai le follow me ? Oui parfait. Comme ça bah tout simplement il va me le décharger tout seul. Et normalement c'est pas censé me coûter de l'argent. Parce que moi je sais pas pourquoi mais le follow me ne me coûte rien. Euh bah c'est pas ça que je voulais faire. Euh je voulais essayer de tourner le ballot sur le côté. Non ça marche pas c'est pas grave. Appeler voilà on va s'y reprendre. C'est pas bien grave. Vous voulez voilà. Sachant qu'en plus de ça du coup il y a 2-3 ballots que je vais donner directement aux vaches. Pour pouvoir les nourrir avec de l'ensilage par la même occasion. Euh ouais hop. Voilà parfait. Nickel. Ouais du coup je vais donner 2-3 ballots en rubané aux vaches directement. Parce que comme vous pouvez le voir tout simplement. Je n'ai pas de euh... J'ai pas encore donné d'ensilage aux vaches. Donc on va en profiter pour leur en donner. Et j'ai l'impression que du coup le follow me me coûte un petit peu d'argent. Parce que je suis en train de perdre de l'argent. Donc peut-être qu'il va falloir que je descende à chaque fois personnellement. Euh pour euh... Pour éviter de dépenser des sous comme ça j'ai envie de te dire. Vous voulez voilà. Euh c'est bon ça me l'a pris. Et euh bah dit ça les a quasiment mis au maximum directement. Donc bah on va leur en donner qu'un seul. Pour le moment ça devrait suffire aux vaches. Du coup en théo c'est censé leur suffire. Je pense bien évidemment. Je pense que ça devrait leur suffire. Enfin bref. Appeler voilà. Enfin après tu vas me dire. Les follow me me coûtent pas tant d'argent que ça. Et euh si vraiment je suis en manque d'argent. Ce que je pourrais éventuellement faire. C'est euh bah tout simplement. Faire un petit emprunt de 5000€ à la banque. Parce que du coup je sais même pas si j'ai encore de l'engrais quelque part ou pas. Euh parce que du coup je sais que j'ai encore de l'herbicide. Mais je sais pas si j'ai de l'engrais dans le... Appeler voilà. Je sais pas si j'ai de l'engrais encore dans le pulvée ou pas. Parce que si du coup je n'ai plus d'engrais. Bah va falloir que j'en achète. Parce que bah du coup également j'ai encore une parcelle. Dans laquelle il faut que je... Bah tout simplement que je déchaume et que je sème etc. Et après j'ai encore toutes les parcelles dans lesquelles il faut que je mette de l'engrais et de l'herbicide. Donc j'ai encore pas mal de boulot. On va dire ça comme ça. Il y a encore pas mal de boulot. Et d'accord. Donc il veut carrément pas me le décharger alors que... Oui d'accord. Bon en fait là l'ouvrier il va me servir à rien. D'accord il n'y a pas de problème. Donc on va décharger ça manuellement. C'est pas bien grave. Voilà s'il veut pas me les décharger c'est pas bien grave. On va faire ça manuellement. Bon toc les voilà. Donc on va mettre le boulot à côté. Mince. Je me suis foiré. C'est pas bien grave. Hop les voilà on va le reprendre. Et on va le mettre dessus. Voilà parfait. Mais du coup bah c'est... Bon en fait va falloir que je descende et que je remonte dedans à chaque fois. C'est pas bien grave c'est comme ça et puis c'est tout. Hop les voilà on va prendre le petit boulot. Et on va le mettre dans le silo en sillage. Alors là bon pour le coup je pense que le rangement des boulots en rubané ça va être une bonne. galère parce que bah du coup c'est vrai que je ne fais ça jamais avec une pince tout simplement. Donc bah tout simplement je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est pas grave. Et bah du coup j'ai également l'impression que ça se fait plutôt vite. Donc bah tout simplement je pense que je vais continuer comme ça. C'est à dire que je vais ranger un boulot. Je vais en prendre un autre et puis bah par la suite je vais le décharger. Donc voilà. Là c'est censé le faire. On va le reprendre bien évidemment parce que là j'ai un peu très très mal pris. Appeler. Voilà parfait. Nickel. Du coup j'ai décidé de faire ça un petit peu différemment également tout simplement. Parce que bah comme vous le savez du coup sur cette série là j'ai envie de changer un petit peu la manière de faire. Et puis même les activités etc. Et vu que bah très clairement je n'ai jamais fait ça comme ça. Bah tout simplement ça permet de changer. Euh non d'accord je peux pas directement switcher dedans. Ok d'accord je voulais juste vérifier histoire de pas m'embêter avec bah voilà. Histoire de pas m'embêter avec le fait de... Bah tout simplement de descendre etc. Je me suis dit peut-être que ça irait plus vite en switchant. Mais non en fait je perds un temps fou on va dire. Vu que c'est pas celui qui est juste avant ou juste après. Voilà parfait. Pas parfait façon de parler bien évidemment. Je suis pas du tout un maître du rangement des ballots enrubanés. Surtout pas avec une pince du coup. Parce que je m'en sais strictement jamais comme vous le savez. Mince. Ouais. Touk. Ouais ça va le faire. Bon encore une fois ne vous attendez pas à ce que ce soit le meilleur rangement au monde. Très clairement. J'essaye de faire ce que je peux mais c'est... Je garantis rien. On va dire ça comme ça très clairement. Je ne garantis absolument rien vis-à-vis de ça. Euh ouais. On va essayer de prendre celui qui est devant. Tiens pour changer. Iso il se freine. Voilà. Bon très clairement je les prends pas forcément bien dès le premier coup. Parce qu'en fait le problème c'est que si je mets... Enfin si j'ouvre complètement le machin. Ou alors si je veux le prendre directement du premier coup. Enfin si j'ai envie de prendre le ballot bien du premier coup. Bah en fait je vais taper dans les autres ballots avec le grappin. Enfin avec la pince pardon. Donc très clairement ça ne va pas forcément fonctionner comme je veux. Et ça va me rendre fou. Là ça va foutre en l'air tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Vous voyez. Voilà. Parfait. Et également du coup j'ai aussi encore la paille de colza à vendre. C'est vrai que là du coup... Bon on dirait de la paille normale mais c'est de la paille de colza. Mais j'ai encore de la paille de colza à vendre. Et également du coup les ballons rubanés. Je ne pense pas que je vais tout garder. Parce que tout simplement je sais que du coup maintenant je ne peux pas faire de ration totale mélangée avec la décideuse. Donc tout simplement j'ai été obligé de tôt ou tard investir dans une mélangeuse. Et je pense que ça va être le prochain investissement. Ça va être la mélangeuse. Très clairement. Comme ça je vais pouvoir faire de la ration totale mélangée comme il se doit en quelque sorte. Euh ouais. Touc. Voilà. On va essayer de le mettre là à côté. Bon encore une fois c'est loin d'être le meilleur rangement au monde. Très clairement. Voilà. Bon on va dire que ça va le faire. Voilà tant que ça tient ça me va j'ai envie de le dire. Mais du coup je pense que tout simplement le prochain investissement ça va être une mélangeuse. Parce que c'est vrai que du coup je vais pouvoir faire de la ration totale mélangée vu que j'ai du foin et de l'ensilage. Et tout simplement. Oui voilà. Et tout simplement ça va également augmenter la productivité des vaches. Touc. Voilà. Ça va augmenter un petit peu la productivité des vaches. Donc très clairement je... Ouais. Je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Et du coup je vais payer ça avec je pense du coup l'argent que je vais me faire avec la paille de colza. Voilà parfait. Parce que bon également je vais aussi me faire un petit peu d'argent grâce à l'ensilage. Parce que comme j'ai pu le dire je vais en vendre une partie. Mais le problème c'est surtout les prix en fait que je suis en train de me dire. Qui sont un peu problématiques. Parce que oui du coup j'aurais pu vendre le tournesol et le maïs. Mais ça je préfère encore attendre un petit peu que les prix soient meilleurs. Parce que si tu regardes du coup l'ensilage. Est-ce qu'il se vend déjà l'ensilage ? Oui. 132 euros. C'est pas incroyable. On va pas se le cacher. C'est vrai que c'est pas fou. Et si tu regardes du coup la paille de colza elle est à 103 euros à l'heure actuelle. C'est la moins chère des trois. Donc c'est pas fou non plus très clairement. Donc je préfère encore attendre un petit peu que les prix montent. Et bon bien évidemment si du coup j'ai vraiment besoin d'argent je pourrais en vendre des ballots de paille. Mais de paille de colza. Mais le problème c'est que j'ai regardé du coup vis-à-vis des prix. Et j'ai fait mon petit calcul. Et à moi de vraiment m'être trompé sur les calculs. Enfin dans les calculs. Bah tout simplement je me fais à peine 4000 euros. Ou un peu plus de 4000 euros avec la paille de colza. Ce qui est vraiment très très peu. Ouais c'est vraiment très très peu pour la paille de colza. Donc bah très clairement j'hésite encore à le vendre pour le moment. Ou alors je pense que la meilleure chose à faire ça va être d'attendre un peu plus longtemps. Histoire de pouvoir le vendre à un meilleur prix. Et me faire un petit peu plus d'argent. Parce que c'est vrai que bah du coup c'est pas avec 4000 euros que je vais réussir à acheter une mélangeuse. On va dire ça comme ça. Il va me falloir au moins 20 000 euros je pense. Bon bien évidemment du coup il y aura aussi des ballots en rubané. Voilà j'aurai aussi de l'ensilage à vendre. Vous les voilà. Là par contre le ballot il est un peu buggé c'est pas grave. Donc voilà parfait. Mais du coup tout simplement je pense que j'ai aussi encore des ballots en rubané à vendre. J'ai de la paille de colza donc au final je pense que j'en ai pour à peu près 10 000 euros. Mais va falloir que je... Va falloir être patient. On va dire ça comme ça. Va falloir vraiment être très très patient. Parce que bah sinon je ne vais pas y arriver. Voilà je vais pas y arriver à tout faire comme il faut. Y appeler. Voilà vas-y. Prends moi le ballot s'il te plaît. Merci. Mais du coup il va falloir être très très patient. Et bah tout simplement va falloir faire... Enfin ça va être le prochain investissement. Très clairement je pense que c'est... Il n'y a pas d'autre choix possible que ça. Ça va être le prochain investissement. Parce que bah sinon je vais produire moins de lait. Moins de tout en termes général je pense. Enfin quoi que le fumier. Je ne suis pas sûr par rapport au fumier et au lysier. Je sais que bah du coup je vais produire moins de lait. Avec les vaches sans ration totale mélangée. Ouais je sais que la ration totale mélangée c'est ce qui produit... Enfin c'est ce qui permet aux vaches de produire un maximum de lait. Donc bah sans ils vont moins produire. Très clairement enfin les vaches vont moins produire. Donc il va falloir que j'investisse là dedans. Mais enfin bref on verra ça une fois le moment venu. Enfin bref bon également je tiens à préciser que je suis désolé si vous... Si je parle pas forcément beaucoup. C'est juste que j'essaye de me concentrer pour éviter de faire trop de merde. Voilà c'est vrai que ça en termes général c'est... Ça se passe comme ça sur farming. Voilà dès que je fais un travail avec le chargeur. Et bah il faut que je me concentre un maximum. Parce que bah sinon ça me... Je risque de faire de la grosse merde. Et j'ai pas envie de merder en vidéo. J'essaye de quand même faire du contenu un petit peu... Mais voilà. J'essaye de faire un contenu un minimum qualitatif. J'ai envie de te dire. J'ai pas envie de vraiment faire de la merde. Sachant qu'en plus de ça le chargeur sur farming c'est très compliqué. Les ballots sont à moitié buggés. Bah vous avez très bien pu voir depuis le début de la vidéo. Il y a tout simplement des... Bah par exemple la pince ou quoi que ce soit qui bug. Sans aucune raison très clairement. Alors que tout est d'origine. Voilà même les ballots du coup c'est un truc qui existe d'origine du jeu. C'est pas un mode ou quoi que ce soit. Mais voilà. Et bah tout simplement ça bug quand même. Donc c'est un petit peu dommage. On va pas se le cacher. Mais très clairement voilà. J'essaye de me concentrer un maximum. Parce que c'est pas facile. Déjà que j'ai énormément de difficultés avec de base. Si en plus de ça c'est à moitié buggé. C'est pas top j'ai envie de te dire. Oui voilà. C'est pas vraiment l'idéal. Puis Sois. Ouais c'est vraiment ça qui me dérange en fait avec cette pince. C'est vraiment que bah du coup ça accroche sur les ballots d'à côté. Vraiment c'est ça qui m'embête le plus avec cette pince. C'est que ça accroche à chaque fois sur les ballots d'à côté. Et ça c'est vraiment ça qui m'empêche à chaque fois de m'en servir. Voilà qui me... Ouais qui très clairement m'en empêche. Parce que bah du coup je n'y arrive pas à m'en servir comme je veux. Et quand ça marche pas comme je veux ça me rend fou. Voilà tout simplement c'est juste pour ça. Bon écoutons tant pis. Voilà on va pas se cacher la tête plus que ça. C'est vrai que c'est vraiment ça le défaut du grappin. Surtout sur farming. Parce que bah du coup les ballots ce sont littéralement des blocs de béton. On peut pas... Enfin ils s'enfoncent pas ou quoi que ce soit. C'est vraiment tu le tapes et tu l'emportes en fait. C'est pas amovible. C'est rien de tout ça. Donc bah très clairement tu te... Bah tu te fais chier avec les ballots. Très clairement surtout avec les rondes. Voilà. On va essayer de le prendre un peu mieux quand même. Voilà parfait. Mais bon après bien évidemment c'est farming 19. J'espère que le 22 il sera un peu mieux vis-à-vis des ballots. C'est vrai que ce serait pas mal. Mais bon. Du coup ouais j'essaye de me concentrer un maximum. Bah là vous voyez très bien que je l'ai très bien pris. Et puis la pince elle s'ouvre toute seule. Et puis bah l'eau il glisse. Voilà du coup bah... Je peux pas faire mieux là très clairement. Je peux pas l'enfoncer plus. Et bah très clairement il secoue etc. Donc c'est vrai que c'est pas la meilleure chose les ballots sur farming. Mais enfin bref on fait avec ce qu'on a. Voilà sachant que bah comme dit j'essaie de jouer un petit peu de manière réaliste quand même. Puis ça permet de changer aussi. De faire ça avec le petit... La petite pince à l'avant. Et voilà. Parfait. Voilà nickel. Et enfin à moins que je suis en train de me dire. Parce que bah du coup je m'en sers strictement jamais de ce matériel. De cette pince. Je suis en train de me dire que ça se trouve c'est juste parce que je l'enfonce trop. Voilà que je ferme trop la pince. Que bah du coup ça bug. C'est pas impossible non plus. Très clairement ce n'est pas impossible. Même si ça serait complètement bête. Parce que du coup il faut quand même réussir à bien les prendre. J'ai envie de te dire. Voilà. À moins que ce qu'il faut que je fasse c'est qu'en fait juste je lève le chargeur quand je décharge. Et puis après tout simplement je peux tourner comme il faut. Je sais pas. Très clairement je sais pas. Encore une fois je découvre la pince. Voilà. Même si c'est un truc qui existe depuis longtemps. J'essaye de découvrir. Enfin bref sinon j'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour en vous. Encore une fois désolé si cette vidéo c'est plus du blabla qu'autre chose. Enfin c'est à dire que je suis plus concentré dans ce que je fais que dans la vidéo. Voilà. Appelez. Je suis désolé si vous avez cette impression et si c'est le cas du coup. Mais j'essaye de vous proposer le meilleur contenu possible. J'ai envie de te dire. Appelez. Voilà. Parfait. Et du coup très clairement je peux pas faire deux choses en même temps. Voilà. Je suis pas un garçon pour rien. C'est vrai que ça c'est pas un cliché pour le coup. Appelez vraiment c'est que. Bah je sais pas faire. Voilà. Je sais pas faire deux trucs à la fois. Appelez. Voilà. Parfait. Je ne sais pas faire deux trucs à la fois. Nickel. Voilà. Parfait. Même si. Bon là c'est vrai que je commence un petit peu à m'améliorer avec le grappin. Je suis en train de me dire. Après ça se trouve c'est qu'une impression. Il se hisse. Oula. 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 Là c'était totalement bugué. Là j'y peux rien. Oula. C'était vraiment totalement bugué. Enfin bref. Bon je pense que du coup on va garder à peu près 10 balleaux. Ou ouais. Entre 5 et 10 balleaux. Parce que je pense que ça sert à rien d'en avoir trop. Très clairement. Parce que bah vu ce que les vaches consomment. Bah on va pas aller très très loin j'ai envie de te dire. Vu que j'ai pas énormément de vaches non plus. Voilà. Je crois que j'ai 11 vaches. Ou une connerie comme ça. Je sais déjà plus combien j'ai de vaches. J'ai 11 vaches. Déjà là et 4000 litres à son vent dans le verre. Donc très clairement de l'ensilage. Il va pas m'en falloir des tonnes et des tonnes. Donc je pense qu'avec à peu près 10 balleaux. On va aller déjà très très loin. Donc très clairement là je pense que je vais encore faire des... Ou encore 2 balleaux en enrubané. Que je vais garder. Puis le reste je vais les... Bah je pense que le reste après je vais les vendre. Bon je vais quand même les ranger là bas. Parce que bah du coup je n'ai pas vraiment d'autres endroits pour les ranger. Vu que le plateau il est plein. Mais je pense que je vais faire ça. Et puis que bah du coup une fois que je vais avoir... Enfin quand je vais tout simplement aller vendre le... Enfin la paille de Colza. Tout simplement j'irai aussi vendre la... Les balleaux enrubané. Je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Comme ça je ferai tout ça en vidéo. Je pense que ça pourrait être sympa. Voilà je pense que ça pourrait être sympa de faire tout ça en vidéo. Mais enfin bref. Bon je pense qu'on va encore se faire un ou deux petits balleaux. Et puis je pense qu'on va s'en arrêter là-dessus. Parce que là mine de rien on est déjà à plus de 20 minutes de vidéo. Vous voulez voilà. On est déjà à plus de 20 minutes de vidéo. Ben de dire que le temps passe vite. Bon également encore une fois je suis vraiment désolé. Je sais que ça peut paraître chiant. Mais je t'ai quand même à m'excuser vis-à-vis de ça. Mais je sais que ça peut paraître chiant que... Bah du coup je ne parle pas forcément beaucoup etc. Et j'en suis vraiment désolé. Et je sais que ça peut être chiant pour certains que je me répète etc. Mais vraiment j'insiste là-dessus. Sur le fait que je sois désolé. Vous voulez voilà. Et également je suis en train de me dire que ça vraiment. Ce serait une activité à faire en multijoueur comme ça. Tout simplement parce que comme ça il y en a un en fait. Qui met les ballots de foin à chaque fois. Enfin les ballots de foin et les ballots en rubané. Et tu as l'autre à côté qui les range. Parce que là c'est vrai que tout simplement tu te fais chier constamment à descendre. Les voilà. Et surtout qu'à peine le ballot d'avant rangé. Que celui d'après il est prêt. Donc limite il faudrait être droit très clairement. Bon il y en a juste un qui est dans le tracteur qui fout à moitié rien. J'ai envie de te dire. Et du coup il y en a un qui prend les ballots et puis l'autre qui les range. Voilà je pense que ça ça pourrait bien fonctionner comme ça en multijoueur. Voilà je pense que ça pourrait bien fonctionner en multijoueur ça tu vois. Mais enfin bref. En tout cas je pense que nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là dessus. Voilà on va juste prendre. Enfin on va juste prendre ce ballot là et en prendre un autre. Et je pense qu'on s'arrêtera là dessus. Ça fera déjà une belle petite vidéo. Hop là voilà. Je pense que ça sera déjà plutôt pas mal. Enfin bref. Voilà parfait. C'est la première fois que je tape les pneus là. Mais franchement j'aime bien ce petit système mine de rien. J'aime bien quand même ce petit système. Je trouve qu'il est plutôt sympathique. Ça permet de changer un petit peu d'activité et de manière de faire surtout. Mais voilà c'est à dire que normalement pour l'enrubanage dans Farming. Et bah tout simplement on se met. Enfin on met l'enrubaneuse derrière un tracteur. Et puis on va dans le champ. Et puis tout simplement on ramasse les ballots avec l'enrubaneuse etc. D'accord ok. Mais du coup en terme général on va avec l'enrubaneuse dans le champ. Et puis on ramasse les ballots avec l'enrubaneuse et tout le bordel. Et bah là du coup ça permet de changer un petit peu beaucoup quand même. On va pas se le cacher ça permet de vachement changer. Par contre là le ballot j'arrive pas à bien le prendre. Je sais pas pourquoi. Baisse un peu peut-être un peu plus. Ah voilà. Mais du coup ouais c'est vrai que ça permet un petit peu de changer quand même. De faire ça comme ça. Voilà c'est en fait c'est pas moi qui conduit l'enrubaneuse ou quoi que ce soit. C'est vraiment jamais l'enrubaneuse. Vraiment je trouve ça super intéressant. Oui voilà. Vraiment personnellement je trouve ça super intéressant. Hop les nickel. Oui voilà. Parfait. Vraiment je trouve ça super intéressant. Après bien évidemment ce n'est que mon avis. Hop les voilà parfait. Mais enfin bref en tout cas je pense. Oula je sais pas ce qu'il s'est passé avec ma voix. Enfin bref en tout cas je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Vous les voilà parfait. Enfin moi je vais appeler on va éteindre les tracteurs juste comme ceci. Voilà on va attendre qu'il est fini et on va arrêter le tracteur. Voilà parfait. Mais enfin bref en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Du coup j'espère que cette petite vidéo m'accompagne vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao !